On peut regarder si on a raté le début ? Oui, oui, vous pouvez. Je n'ai jamais joué à un jeu de cette licence. Bah c'est excellent. Si le DLC te semble cool, tu pourras faire le jeu principal sans aucun problème. C'est un peu à la Obradine, tu vois. Donc c'est un jeu d'enquête. Alors je ne suis pas sûr que le... Vous voyez, New Game, The Spider of Lancaster, ça c'est le DLC. Je viens juste de finir la VOD en plus, rire aux larmes, rire aux larmes, carte cœur, carte gemme, trop ce genre de jeu. En plus avec un streamer de qualité supérieure comme un bon jambon. Je ne m'attendais pas à la fin. Merci beaucoup Julie Yantosip et FQZ. Merci à vous deux. C'est un jeu d'enquête où vous devez... En fait vous avez des petites étiquettes, c'est comme si vous avez des petites étiquettes avec les personnages, C'est un peu un Cluedo quoi. Les personnages, les lieux, toutes sortes d'informations. Et vous devez tout remettre en place dans un texte à trous. Vous avez un texte à trous et vous devez reconstituer l'histoire de tout le... De tout ce qui s'est passé. En général un meurtre, un crime quelconque. Donc et c'est souvent très compliqué. Et ça prend souvent pas mal de temps à tout remettre en place parce qu'on ne sait rien au début. Voilà, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Voilà. Donc euh... The Spider of Lanka. Et bien sûr tout est en anglais. Donc je vais être rouillé. Mais la dernière fois je sais que j'avais réussi à traduire tout le jeu. Donc je vais essayer de me concentrer et de tout traduire. C'est ce que j'avais fait la première fois. Voilà. Donc là il y a un tournoi de cartes un peu trop enthousiaste. In the Yellow Lily. Probablement un bar. Ça me rappelle au Bradine. Probablement un bar. Ça rappelle beaucoup au Bradine. Merci ton vieux pote. Donc le tournoi de cartes un peu trop enthousiaste à Yellow Lily. Voilà, donc quand vous arrivez, vous voyez, vous avez un tableau d'exploration. Tout ce qui clignote un peu en jaune, c'est les éléments que vous pouvez aller regarder. Vous avez deux parties. Exploration, donc celle-ci. Et Thinking, qui est tout ce qu'il y a à remplir. J'ai oublié la signification des couleurs, mais on va vite la retrouver. Ici on a un texte explicatif. Ici on a tous les personnages dont les identités sont à découvrir. Et ici, ça se présente... En fait, tout ne se présente pas toujours de cette manière. Souvent, la structure du devinage, si je puis dire, se présente différemment. Là, par exemple, on aura vraiment plein de gens qui ont tué plein de gens. Et il faut savoir qui a tué qui. C'est vraiment Cluedo là. Mais des fois, ça change complètement. Voilà. Voilà, donc vous avez un texte à trous. Ça et les identités. Et là, on est au premier, donc je suppose que ça va être un peu le plus facile sur les trois. Ça a l'air chaud. C'est assez chaud. Allons-y. Cet indice a été ajouté au Thinking Panel. Voilà. Et donc là, quand vous ouvrez un élément, quel qu'il soit, vous avez des éléments ici. Donc par exemple, là j'ai eu les quatre cartes. J'ai eu l'archer, le sanglier, le centaure et le paysan. T'inquiète pas, t'as juste à m'écouter. On verra si je le suis assez. Merci Tetsuo et Hardcore Lolo. Donc là, j'ai eu les quatre éléments. Voilà. Mais vous allez voir, au début, c'est vite, on se dit « Putain, il y a trop de trucs, c'est horrible ! » Mais en fait, tout va se fluidifier, vous allez voir. Donc là, vous voyez, on ne comprend rien. D'accord ? On va sûrement devoir comprendre qui a gagné contre qui, comment, pourquoi. Ici, ça nous a rajouté un élément dans le Thinking, qui est de mettre en ordre les cartes de Pajak en commençant de la plus forte et en allant jusqu'à la plus faible. Donc par exemple, on va se dire que la plus faible, je vais faire à l'instinct. Est-ce qu'un paysan bat un archer ? Est-ce qu'un paysan, je veux dire, bat un sanglier ? Peut-être. Archer. L'archer bat le paysan. Ah non, on doit commencer par la plus forte, pardon. Donc pour moi, le centaure bat l'archer. L'archer bat le paysan. Et le paysan bat le sanglier. Mais je suppose qu'en fait, le sanglier bat le paysan. Le paysan est nul. Voilà. Donc vous avez vu, ça se met en jaune. En fait, ça fera ça pour tout. Pour toutes les catégories de Thinking. Quand vous êtes proche d'un résultat, ça se met en jaune. Donc il disait un ou deux erreurs, un truc comme ça. Donc c'est quand même facile. Vous dites que c'est très difficile, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que ça vous donne quand même un indice sur est-ce que vous étiez proche ou pas. Vous voyez ? Bon là, je ne peux pas le rechanger. Mais du coup, là, ça me confirme que j'ai bon là-dessus. Donc par exemple, quand on aura toutes les entités bonnes, ça nous le dira. Vous voyez ? Oh, la musique est folle. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ça me sert. C'était peut-être un tuto. On ne sait rien. La musique est insane. Bon, les histoires de couleurs, on ne les comprend pas trop. Ce n'est pas grave. Alors, et vous voyez que, en fait, même sur un corps, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses à regarder. L'homme ne respire pas. Une dague propre. Une petite rose, une rosette, je ne sais pas ce que c'est. Petite fleur. Et là, dans le papier, il y a encore des trucs. Oberon, un personnage. Oberon est encore en train de s'humilier. Roundup, Sri & Ruben. Alors, roundup, ça veut dire quoi ? Je vais baisser un peu la musique. Non ! Connard. Regrouper. Ok, regrouper, ok. Regrouper Sri & Ruben, 2 autres personnages du bateau. Et rencontrons-nous au Yellow Lily vers 10h. Et Yellow Lily, ça semble être ce bar. Donc, vers 10h, le Quartermaster leur a donné rendez-vous. Pour probablement jouer contre Oberon. Jouer aux cartes, j'imagine. Du rhum. Et un... Couteau Navarra propre. Donc, on a une dague, un couteau et 3 personnages. Donc, lui, il avait reçu le papier. Donc, c'est peut-être Sri ou Ruben. Voilà, donc, vous voyez, cet homme-là, on va se dire que c'est soit Sri, soit Ruben. Oui, LNK content, LNK content, LNK content. Elle était très content, c'est bien. Merci, boom, chica, wow, wow. Ok, next. Cette personne. Il ne respire pas. Une lame cathare. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais je... Voilà. Lui, il a une rosette bleue. Une épée. Et... Chakram throwing blades. Ça a l'air d'être une arme, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Lui, il s'est juste battu, quoi. Il n'a pas de papier, il n'a pas de raison d'être là. C'est juste qu'il se bat, quoi. Ok, et donc, là, il y a une autre partie de cartes, avec les mêmes genres de cartes. Est-ce que les baies sont un sanglier ? C'est là-dessus, aussi. Ouais, les sangliers sont des baies. En gros, c'est toujours les mêmes lettres. De toute façon, Archer, Centaur, Bore. C'est logique. Je suppose que le paysan est un P. C'est logique. Ok. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe à droite, là. Ah oui, il y a les fleurs bleues et jaunes. Vous voyez ? Donc, est-ce que... Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait la fleur bleue ou la fleur jaune ? C'est-à-dire que, probablement, ceux qui ont la fleur bleue jouent de ce côté. Ceux qui ont la fleur jaune jouent de ce côté. Et du coup, on va pouvoir déterminer qui a gagné. Notamment, par exemple, deux centaures, ça bat complètement deux sangliers. Mais un centaure, ça bat un Archer. Et un Archer, ça bat un sanglier. Donc, ce serait plutôt le jaune, le bleu qu'aura gagné, ici. On verra. Et lui, c'était le bleu. Du coup, apparemment, lui, il avait gagné. Et lui, il avait perdu. Ma tête. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Cet homme ne respire pas et il a un harpon planté en lui. Sympa. Une massue énorme et ensanglantée. Mon fort ami, rejoins-moi cette nuit au tournoi de Pajak au Yellow Lily. Bill sera présent. Crazed. Je vais ouvrir World Reference pour aller plus vite. Ouais, je m'en doutais, ok. Tant qu'il gagnera, cependant, il ne sera pas complètement fou. Amène Gabriel par précaution. Si jamais Bill perdait la tête. Perdait son calme. Oberon. Ah, donc, c'est Oberon qui lui a demandé de venir. Oberon, on l'avait vu dans cette lettre. Ouais, apparemment, Oberon, c'est un jouet uluron du bar. Il est connu par tout le monde. Tout le monde veut régler ses comptes avec Oberon. Je ne comprends rien. Paniquez pas, les gars. Regardez. On va y aller progressivement. Tout va bien. Est-ce que je panique ? Donc, apparemment, lui, il avait amené un certain Gabriel. Ah non, d'accord. Bill aurait perdu son tempérament. Enfin, pourrait fortement le perdre, visiblement. Et Oberon est celui qui lui a demandé de venir. Ok. Pajak tournement de card. Ah, on a tous les noms de tout le monde. Carlos Luna. Donc là, on va classer les noms avec Oberon Geller. Voilà. Bill Price. On va classer par qui jouait avec qui, je pense. Il y a une partie qui ne sait même pas jouer ici. Ouais, je pense qu'on va classer par qui jouait avec qui, j'imagine. Pendula, c'est Navy. Bon, il faut que je continue à regarder les scènes. Home page Twitch. Notre patron est exceptionnel. Je suis home page Twitch ? Pourquoi je suis home page Twitch ? Carlos Luna contre Oberon Geller. Et Zubirica contre Bill Price. Ok. Donc, se sont retrouvés en demi Oberon Geller. Ok, donc, est-ce que j'ai capté ? Est-ce que j'ai capté ? Vous voyez, notamment ici. Est-ce que j'ai compris ce qui s'est passé ? Non, mais je n'ai pas les noms. Et lui, il a joué avec qui ? Il faut trouver un bleu. Qui aurait joué avec lui ici ? Peut-être lui. Bon, on verra après. Mais a priori, là, on pourrait vérifier ce qui s'est passé à chaque table. On pourrait déterminer les tables, en fait. Par exemple, vous voyez. A priori, la table. Je suis trop fort ! En fait, c'est celui du bas qui a gagné. Et après, c'est deux fois celui du haut. Comme ici. Les deux centaures gagnent. Et après, c'est les deux du haut qui gagnent. Le centaure et l'archer. Donc, a priori. Cette table-là. Correspond. Au match. Sri Taxon. Et Pendula Cenevi. Donc, Sri Taxon et peut-être lui. Pendula, peut-être lui. On nous disait que Sri venait d'un bateau. Bien le bonjour, Link. Comment vas-tu ? Venait avec Ruben. Oberon, ce serait peut-être... Non, Pendula Cenevi. Ah non, mais je peux déterminer avec les fleurs. Alors, d'accord. Celui qui a gagné, c'est... Le bleu. Donc, c'est lui qui a gagné. Donc, ça, c'est Sri Taxon. Voilà, et lui, c'est Pendula Cenevi. Voilà. Et Sri Ruben, on va aller laisser tranquille pour l'instant. Hop. Sri, de toute façon, il est là. Voilà. Ok. Ok. Ici, qui avait gagné ? Ici, c'est noté. Donc, ouais, c'est ça. Ensuite, un centaure contre deux archers. Apparemment, ça gagne. Et là, un archer contre... Ok. Donc, le bleu a gagné. Win, lose, win. Ok. Donc, ça fait... Ah, attends, ma tête. Ça fait... Bas... Euh, non. Haut. Haut, bas, haut. Pourquoi ? Pourquoi je trouve pas... Pourquoi je trouve pas cette partie ? C'est peut-être, du coup, cette partie-là où ça n'a pas été marqué, le score. Cette partie-là n'a pas l'air d'avoir été jouée. Elle n'a pas l'air d'avoir été notée, en tout cas. C'est peut-être celle-ci qui n'a pas été notée. Entre Bill Price et Zubiri Kera, qui est unranked. Peut-être une partie contre... Ouais. Bill Price. Bon, dans le doute, pour l'instant, je vais mettre que c'est... Zubiri Kera. Mais c'est vraiment dans le doute. Pas forcément haut, bas, haut, si je peux me permettre. Bah, là, ça met win, win, win. Ils auraient pas marqué ça si... Si c'était pas haut, bas, haut. Ah, non. On peut... Ah, ça dépend de l'ordre des... Bah, ouais. Eh, non, non, ça peut... Mais oui. S'ils avaient juste inversé les deux noms, ça marche, en fait. Donc, c'est peut-être Carlos Luna et Oberon Geller. Ah, c'est ça. Ça dépend juste de l'ordre des... Eh, oui, oui. Euh... Et donc, ça veut dire que là, j'ai peut-être inversé les personnages encore. Ça veut dire que pour eux deux, j'ai très bien pu inverser les deux. Non, t'as fait avec la couleur. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, lui, je sais. Yellow. Ouais, mais non, je sais pas. Si ? Putain. Ce serait celui qui a perdu. Donc, ce serait Carlos Luna. Contre Oberon Geller. Bon, on verra. Euh... Ça, ça a été effacé. Bon, ok. On verra. L'homme ne respire pas. Il a une épée. Dans le dos. Du rhum. Un collier fait d'oreilles humaines. Cool. Un pistolet chargé. Putain, faut que je décale tout. Oh, sa mère. Ah, faut que je décale tout. Non. J'ai plus de place. Pistolet chargé. Un grand et légèrement sanglant couteau. Rosette bleu. Rosette bleu. Quartermaster. Cette fois, je te battrai au pajak. Amène ton équipage et nous jouerons dans un tournoi à 8 joueurs au Yellow Lily. Oberon. Ok, donc lui, c'est le Quartermaster. Et le Quartermaster avait écrit à lui. Ça ne nous dit pas qui est le Quartermaster. Il ne respire pas. Rosette bleu. Un stiletto. Je ne sais pas trop comment ça se traduit, mais ça marche. Une dague. Un poignard. Je n'ai pas tout cliqué ici, mais hop, j'ai déjà tout. Hop. Lui, c'est qui ? L'homme est endormi et semble complètement saoul. Ok. Oh là 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 là. Ok. Il a bu tout son rhum. Alors, c'est difficile à comprendre. Quand tu tires beaucoup de paires, arrange-les de sorte que le... Ah non. En gros, quand il fait les matchs, il fait en sorte que le nouveau joue contre le meilleur joueur ici. Il veut tester ses compétences. Ok, donc apparemment, il a mis... Voilà. C'est ça. Il a mis Zubirikera, donc un nouveau, contre le meilleur, c'est-à-dire Bill Price, qui a le meilleur Elo. Il a le meilleur rank. Donc ça correspond à ce match-là. Donc ce match a été arrangé par lui. Et apparemment, Zubirikera voulait tester... Voulait tester ses skills. D'accord. Eh, on a bientôt fait le tour. On va devoir tout comprendre par nous-mêmes après. On a des témoins quand même. Ah non, et on avait un... Une lettre. 8 juin 1741. Il est crucial pour nos opérations dans les mers du sud de sécuriser les forteresses d'échange dans l'archipel Lanka. Il est regrettable que Lémuria continue à s'y opposer et conseille que les autorités locales soient contre notre présence. Les Lémurians ne peuvent pas exercer leur autorité directement, leur pouvoir directement, mais ils ont toujours une autorité spirituelle dans les royaumes Lunkan qui appartenaient à l'empire déchu Lémurian. Alors, le royaume Lémurian, c'était un peu dans le premier jeu, mais c'est pas très grave. C'est du lore. L'influence Lémurienne sur l'Anka doit être brisée. Coopérez avec nos agents de la région, en particulier avec le mage, Widower, je sais plus ce que ça veut dire, et le docteur qui pourront être utiles. Rappelez-vous que votre récompense pour ce travail, pour un travail bien fait, sera énorme. S.S.C. Ok, c'est plutôt du lore. C'est plutôt du Faiseur de Veuve. Widower, ok. C'est plutôt du lore, mais il faut le retenir parce que des fois, en tout cas dans le premier jeu, à la fin, il fallait quand même regrouper un peu toutes nos connaissances. Donc, je le lis quand même attentivement. Yellow Lily Card House Rules. Ok, donc on a les règles du jeu de cartes. Vous avez cassé quelque chose, payez-le. Vous êtes trop bourré pour jouer, sortez. Vous avez perdu tout votre argent, game over. Quelqu'un a triché, occupez-vous-en vous-même. La direction n'acceptera aucune plainte, j'imagine, si vous décidez de jouer contre Bill. Ok, donc Bill, ça a l'air d'être un sacré connard. C'est le meilleur, ok. Oui, parce que c'est le meilleur, donc... C'est le meilleur ou alors c'est un bon tricheur. Je ne sais pas. C'est une responsabilité. Laissez-nous partir de ce trou à ras. Vous ne semblez pas avoir de blessures sérieuses, mais peut-être qu'un ver vous aidera à vous calmer les nerfs. Donc lui, je suppose qu'il a joué. C'est le docteur Oberon Geller. Alors, c'est une carte. Est-ce que c'est sa carte ? Ah, il a même les outils. Il a un kit de chirurgie. Donc ça doit quand même être le docteur Oberon. Chirurgien et hypnothérapiste. Hypnothérapeute. Il a un pistolet vide et un pistolet plein. Intéressant. Donc, c'est très probablement Oberon Geller. Et Oberon Geller avait demandé à son ami probablement Pendulas et Navy on avait dit de venir. Merci Monsieur Poulet. Bientôt l'air, non ? Merci beaucoup. Merci King of Clamp. C'est vrai, toi ? Merci Crusader Triss pour le Prime. Merci Boom Chica Wow Wow. Je crois que je t'avais dit. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué. Vous avez tout compris, non ? Qui n'a pas compris, là ? Qui n'a pas compris ce qui s'est passé ? Vous n'avez pas tout compris, là ? C'est hyper simple, là. Vous avez tout compris, là ? Là, vous avez absolument tout compris, c'est sûr. Donc là, globalement, on n'a plus rien à découvrir. S'il y a L, quand même. Ils sont tous morts. Merci d'avoir sauvé ma vie, mon cher monsieur. Mon cher Zubiri. Oh, lui, c'est Zubiri. C'est Zubiri Kera, celui qui voulait se mesurer à Bill. C'est lui qui voulait se mesurer à Bill. Je crois. C'est ça que ça disait. Ça disait que le nouveau Zubiri Kera Unranked À mon arrivée, il y a juste quelques jours, à mon arrivée, dans quelques jours, nous partirons vers Jean Pupur, Jean Pupu, ensemble. Pendant que vous m'attendez, je vous prie de continuer consciencieusement vos études. En tant que lémurien, nous sommes tenus en... Bon, nous avons beaucoup d'estime en lanka, mais... C'est pas clair. Donc, c'est son père qui lui écrit. En gros, il lui dit qu'il faut pas faire de l'ombre un peu. Enfin, il faut pas... Il faut être digne de la famille Kera, quoi. De sa famille. De son nom de famille. En tout cas, c'est un nouveau. On est bien d'accord que c'est un nouveau. Ça nous confirme que c'est le nouveau. Il a les yeux bien, bien rouges, je trouve. et il ne fait pas honneur à sa famille à priori. Est-ce que vous avez du talent au pas de Jack ? Testez-vous et gagnez de l'argent dans ce grand tournoi. Le 11 juin au coucher du soleil au port in the yellow lily. OK. Donc, il a reçu un papier et il a décidé d'aller jouer. Donc, c'est un nouveau. Il est en voyage. C'est un... C'est un lémurien. OK. Donc, c'est bien le nouveau. OK. Moi, je pense que... Machin a perdu une partie de Pajac contre Machin. Machin a pensé que Machin avait triché. Donc, il a essayé de prendre le pistolet de la personne qui avait un pistolet. Donc, peut-être Oberon Geller. Je pense qu'on peut déduire à peu près une scène comme ça. C'est qui, Machin ? On s'en fout. Je crois qu'on a... Voilà. Vous voyez, en bas à droite. Alors, vous ne le voyez pas. Et c'est bien triste. Mais en bas à droite, vous avez 39 sur 39. Ici, là. 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 Là, là. C'est-à-dire que j'ai tout cliqué. C'est-à-dire que j'ai tout en ma possession. OK. OK. Donc, ça veut dire que là, c'est de la pure réflexion. Qui a tué qui ? Chronologiquement. Horrible. Donc, lui, c'est celui qui a organisé les games. Mais il a joué aussi. Est-ce qu'il n'aurait pas joué avec la personne en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui manque, là ? Ah, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, tout le monde est là. Tout le monde est là. Est-ce qu'il y a une partie lose, win-win ? Oh là. Donc ça, ça fait quoi ? Le sanglier bat le paysan. Le sanglier et le centaure sont battus par le centaure et l'archer. L'archer bat le paysan. Donc là, il y a 3 wins. Donc c'est probablement cette partie, en plus, c'est renversé. Donc à mon avis, c'est cette partie-là où quelqu'un s'est dit il triche l'enfoiré. Donc cette partie-là, c'est triple win. Et comme on ne voit pas de triple win, c'est probablement cette partie-là. En gros, Bill Price a dû faire une partie extraordinaire. Ou l'inverse. Ou alors, c'est le nouveau, l'unranked qui a été excellent. Et du coup, Bill Price, par orgueil, il s'est dit QUOI ? MOI ? Le meilleur joueur de Pajak ? Je vais le niquer. Je serais certain que c'est ça. Donc à mon avis, voilà, jaune et bleu. Voilà, donc ça, ça doit être Bill Price. Bill Price. a joué contre Zubiriquera sur cette table. Et Bill Price pensait que que Zubiriquera avait triché. Donc il a essayé de prendre le pistolet de Oberon Geller. Il est népé dans le dos. Et lui, il a un pistolet vide. Et lui, il dit que il dit merci de m'avoir sauvé la vie. Donc apparemment, Oberon Geller lui a sauvé la vie. Je suppose que Bill Price a essayé de prendre le pistolet d'Oberon Geller. Oberon Geller lui a tiré dessus. On ne sait pas si on lui a tiré dessus. Il faudrait qu'il se retourne. Peut-être qu'il a un impact de balle. On ne sait pas. Bon, peut-être. Peut-être que c'est ça. Ah, lui, il a pris une lame. Regardez la lame circulaire qu'il a prise dans la gueule. Ça correspond à ces lames-là. Chakram throwing blades. Et lui, on avait dit que c'était Sritaxon. Donc Sritaxon, on ne sait pas quand, mais il a tué quelqu'un avec Chakram, je crois. Chakram throwing blades. Des dags de lancers Chakram. Et il a tué quelqu'un, mais on ne sait pas trop qui c'est. S'il était près de cette table, c'est probablement qui c'est qui jouait ici. Alors, l'archer balpaysant. Donc, ba, 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 Donc, ça peut être Reuben Hendrix. Ouais. Donc, ça doit être Reuben Hendrix. Donc Ruben Hendrix C'est le jaune Ok donc lui c'est Ruben Hendrix Ruben Hendrix contre Gabriel Hubert Qui doit être lui Oh je suis trop fort Du premier coup Aucune erreur Oh la 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 Mais je vous avais dit que c'était simple Merci Babshaolin Pour les 3 mois Et merci Captain Flame Qui a offert un sub A Lilou Bob Ok Le problème c'est que je comprends pas trop Pourquoi il y a ce premier Cette première partie du texte Machin aurait perdu une game Contre machin Et alors Est-ce qu'on va remettre la même chose ? Bill Price A perdu Contre Non Contre Zubirikera Quelqu'un d'autre a pensé que Que Zubirikera avait Triché Qui aurait pu penser que Machin avait triché Bon Pas clair Qui aurait eu un harpon ? Et contre qui Et contre qui Il jouait lui C'était Carlos Luna Oberon Geller Donc Oberon Geller Il jouait ici Il jouait ici Oberon Geller Ah il a une balle dans le dos Téma Il s'est pris une balle dans le dos Oberon Geller Il l'a tué lui Attention à ça Avec son pistolet Il a tué Carlos Luna Pourquoi ? On sait pas trop Le harpon Qui a foutu un coup de harpon ? Faut pas oublier cette histoire d'espèce de rivalité Il y a une espèce de rivalité Sri et Ruben Sri et Ruben viennent du même équipage Donc a priori ils sont alliés Donc Sri Lui Et lui Ok je peux pas Lui Et lui Ils sont du même équipage Avec lui Donc lui Lui Et lui Sont censés être alliés Et même Le quarter master C'est qui ? Comment on traduit le quarter master S'il vous plaît J'en ai mort Quartier maître Contre maître Le contre maître Ce serait pas lui là Il a une belle tenue Ça devrait être lui non ? Gabriel Hubert Les contre maîtres Ils ont des belles tenues comme ça non ? Regarde mieux les mecs par pitié Commence pas En fait Si vous essayez d'être condescendant Essayez de pas l'être Tout le monde va à son rythme C'est une enquête Il n'y a pas de parpitié Il n'y a pas de Si t'as envie d'aller faire le jeu Va faire le jeu Mais Sois pas Sois pas comme ça Il n'y a pas de parpitié Il n'y a pas de ça Oust Le harpon Le harpon Le harpon c'est un marin C'est un marin C'est un marin qui a du Kikanuti Merci pour les 5 subs Merci beaucoup Kikanuti Bon lui on sait comment il a été tué Ça c'est sûr Lui l'épée dans le dos Elle appartiendrait à qui Cette épée Une rapière Peut-être à lui Il allait vers lui Quand même Ah on dirait que Lui Il a attaqué lui Et que lui Il aurait protégé son pote Et donc il a envoyé Un couteau de lancé Ce serait pas lui le contre-maître Ah ouais c'est lui Puisqu'il y a une lettre Qui s'adresse à lui En tant que contre-maître D'accord Donc lui c'est C'est le contre-maître Et il a été tué par Gabriel Hubert Donc le contre-maître C'est Bill Price Coup de rapière Dans le dos Voilà Et donc juste après Sri Taksson a envoyé son Son chakram Dans la tronche De Gabriel Hubert Pour venger Pour venger monsieur Voilà donc ça c'est logique Donc disons que Tout a dégénéré Au moment où cette partie Est partie en couille Donc la partie entre Bill Price Et Zubiri Kera Zubiri Kera Je ne suis pas sûr Est-ce qu'il a tué quelqu'un En fait c'est ça le problème En fait le truc c'est que Oberon Geller A semble-t-il Sauvé La vie De Zubiri Il a tué tel Est-ce qu'il a tué Avec dieu La vie C'est ça le fait C'est ça le fait Donc la vie On n'a tué Et tué Et tué Et puis L'a tué Euh... Qui... Qui n'est... Qui j'ai pas mis dans les morts là ? Pendula, c'est Névi Qui a tué Pendula, c'est Névi Avec un harpon Au Béron's Geller's Pistol Geller's Pistol Non, le possessif en anglais, ça fonctionne comme ça J'ai pas dit que c'était ça par contre, mais... Mais c'est peut-être pas ça Du coup, personne ne chance pas que quelqu'un ait essayé de lui prendre son flingue, finalement Euh... Hum... Bah je me suis fait backseat Je me suis fait backseat Dommage Il a essayé de prendre son oreille Dommage Bon bah j'aurais été très content de le trouver, mais voilà Bah ça m'a ruiné toute la première enquête, en vrai Je pense Puisque c'était le truc le plus intéressant Euh... Dommage Euh... Alors je sais pas de qui il a essayé de prendre l'oreille, mais il a essayé de lui prendre l'oreille Et bah voilà Dommage Bon j'avais bon sur le reste au moins Oui, au revoir Merli Merci Wingo, merci beaucoup Merci Wingo On résout une enquête Rien ne sera clair maintenant, mais la deuxième enquête arrive bientôt, donc vous allez comprendre Faut juste qu'on arrive à finir ça Euh... Il me manque des meurtres là, il me manque des meurtres Qui... Ouais, Pendula Senevi Qui a tué Pendula Senevi avec un harpon ? C'est lui, non ? Il était loin, il a fait... On voit qu'il est orienté vers lui Donc ce serait bien Carlos Luna Carlos Luna Après dans quel ordre on sait pas Du coup Carlos Luna, je pense que Alors on va le mettre plus loin En gros, Oberon Geller Je pense que c'est vraiment Limite à la fin Alors attendez, Bill Price Carlos Luna Alors attendez, faut que je remette tout dans l'ordre Je pense que ça commence par Bill Price qui se fait tuer Je pense Puisque c'est lui qui a fait une tentative de meurtre dès le début Donc c'est lui qui se fait tuer en premier je pense C'est Bill Price Gabriel Donc en fait faut partir de Bill Price Bill Price essaie de choper l'oreille de ce mec là Bill Price se fait tuer par Gabriel Hubert Gabriel Hubert se fait tuer Par son ami Donc Sri Taxon Donc Sri Taxon est là Il lui envoie une dague de lancée Chakram Dans la gueule Ça, ça fait pas plaisir à qui Le fait que Gabriel Hubert soit mort Qui en veut à lui Qui en veut à lui ? Et s'il vous plaît Et dove jusqu'à partir Ouais Degue Il a un truc Il est blessé à la tête Mais je... Il se fait scalper la tête ou... Ah, il y a une masse qui est pleine de sang Il lui a mis un coup de masse dans la tête, là Ok, donc Pendula Sennevi a mis un coup de masse Dans la tronche De Sri Taxon Voilà Ensuite, du coup, Carlos Luna A envoyé Un harpon dans Pendula Sennevi Et Pendula Sennevi, c'est l'allié De Carlos Geller Au Béron Geller Rien à voir Au Béron Geller Donc, au Béron Geller a tiré sur... Carlos Luna Voilà Aucun indice utilisé A part celui d'un con du chat Le jeune lémurien Zubirikera Ennuyé par ses études Est allé au Yellow Lily pour participer A un tournoi de Pajak Il a joué contre Le Très fort Mais aussi complètement fou Contre maître Bill Price et a gagné Bill Persuadé qu'il aurait Complètement enragé d'avoir perdu Contre un noob A accusé Zubiri De triche et a essayé de prendre son oreille Je suis dégoûté pour l'oreille Putain j'avais tout bon J'avais tout trouvé Sauf l'oreille putain je suis trop le seum Aujourd'hui le jour le plus important de votre vie Les enfants Vous allez rencontrer un saint lémurien Et d'autres gens puissants Ok L'accident Malheureux A la cour de Raja Ouh 38 éléments à découvrir On dirait un sacrifice Je ne m'attendais pas à ce que mon premier assignement Des sept mers Se conclue de manière aussi choquante Pas étonnant que ces pays de sauvages Doivent être civilisés Albert Déjà tu t'appelles Albert Nous devons renforcer nos relations avec Abaya Le radiant Le brillant Je ne sais pas Pour établir un commerce Un lieu d'échange Dans l'enca Et apporter Ces trois pigments en Europe L'ucharic Produit dans les mines Rempli de gaz toxique L'afide Pris sur des piranhas Argentés Dans des lacs infestés Le lac Pris sur des criquets Le secteur Pris sur les araignées Secteur Je ne sais pas ce que c'est Notre tolérance culturelle Notre département de la tolérance culturelle A donner un cadeau Une statue Appropriée A ces sociétés Qui 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 célèbre le diable J'ai pas le J'ai plus le mot Peu importe Regardez s'il l'apprécie Essayez de prétendre Que vous aussi Vous Vous priez pour le diable Bon ok En gros ils les prennent Pour des gros sauvages Peut-être que la statue Les a offensés d'ailleurs C'est peut-être ça la statue Guide de voyage Des sept mers De la compagnie des sept mers Oh putain Lorsque vous faites face A l'étoile du nord Vous êtes Face au nord Donc navigation par étoile Navigation par Croissant de lune Imaginez une ligne Rejoignant les deux points De la lune Jusqu'à l'horizon Cette direction est le sud Oh C'est vrai ça C'est fou Important Sur l'île de Lanka Comme sur d'autres Sur plein d'autres Anciennes colonies De l'empire lémurien La langue Franca Franck Franck La langue Et le lémurien commun Ceci est un exemple De script lémurien commun Notez que Le nom Maître Honorifique Est suivi d'un surnom Pendant le dernier siècle L'île de Lanka A été divisée En trois Royaumes Chacun nommé Par leur famille Dirigeante Donc les Jafna Les Jaminis Et les Vijaya Chaque royaume Est dirigé Par un Raja Qui Qui a le pouvoir Sur la Sur les paysans Et qui produit Pour pas cher Des habits Des pigments Et des épices D'accord Donc nous Pour avoir les pigments Eux pour avoir les pigments Ils veulent Ils veulent être en bon terme Avec les Raja C'est quoi ? Un cadeau ? On mange un cadeau ? Il essaie de lui expliquer ? Du tabac Une pipe Albert Je ne pourrais pas Vous accompagner Sur votre première mission Dès cette mère Un élément pressant Requère mon attention Ignorez tout ce que Le bureau Central Vous a suggéré Soyez amis Avec Putra Il a Il est bon ami Avec le Raja Quand vous arrivez Placez le cadeau A l'endroit Indiqué Sur le papier d'emballage C'est censé être Une surprise Ok Donc il a dit De ne pas écouter Ce qu'il y avait écrit là Et il a dit D'être amis Avec Putra Sur name Sur name C'est nom de famille Ouais ça marche Ok Merci Killwatt Et merci Merci Mypole Fermez la garçon Le matin Le matin Seul mon enfant Et le prêtre Peuvent entrer Pourront entrer Le prêtre Interdit la présence De Des occidentaux Pendant le rituel Mais nous ne devons pas Insulter un homme De la compagnie De la compagnie Des sept mères Divertissez Albert Cloudsley Montrez lui Les jardins Pendant la cérémonie Pendant ce temps Ne laissez personne Entrer dans le hall Du rituel Excepté moi Mon enfant La délégation Lémurienne Et notre Maître Blade Master Notre Forgeron Non c'est pas un forgeron C'est un C'est un combattant Plutôt je pense Albert Cloudsley Lui il était dans le premier jeu Maître d'armes Ouais Je pense que c'est un maître d'armes Cessez vos Ah mais c'est machin C'est machin On le connait du premier Cessez vos menaces Lankan l'accueille Je peux pas cliquer sur son nom C'est Lankan l'accueille Je ne dois pas être blâmé Pour les erreurs de mon père Mais peut-être que c'est le prix Que nous devons payer Pour notre culture stagnante Je vous en prie Cessez de me demander Que nous nous rencontrions Vous savez que ce ne serait pas Que ce ne serait pas Ce ne serait pas raisonnable Le vénérable Yuppick Le regard du vénérable Yuppick Remarque tout Mi Ah c'est votre père Et vous connaissez son caractère Il ne tolérera pas Une telle transgression Je suis un simple servant Et je dois connaître ma place Je ne pourrais jamais être Faire partie de la famille Kera Ah donc finalement Il a fini par être de la famille Kera Non ? Ah non Harry Non d'accord ok Lui il a la famille Kera Lui là Il a la famille Kera Et il avait une correspondance Avec une personne Probablement une romance Pas caractère Je m'en fous les gars En vrai Je sais que vous parlez bien anglais Et tout Mais honnêtement La plupart du temps Je dis un terme Parce que je n'ai pas envie de chercher Un autre terme Et on comprend très bien Ce que ça voulait dire Vous voyez Son père a un tempérament Un peu vénère Ok Je sais bien que caractère Ce n'est pas caractère Vous voyez Ça va Ça va les gars Je sais que vous savez parler anglais Tout va bien Euh Donc Harry Ça a l'air d'être un simple servant Et il y a une sorte de romance Avec machin Dont j'ai oublié le nom Et qu'il faudra retrouver En tout cas C'est quelqu'un de la famille Kera C'est compliqué tout ça C'est compliqué tout ça C'est qui Yupik Yupik C'est peut-être le Le Justement le Le Raja Yupik Parce qu'il a l'air très important Ne vous inquiétez pas Je ne l'aime rien Si vous devez mourir aujourd'hui Ce sera par ma main J'ai tué beaucoup de gens Pour des bonnes et des mauvaises raisons Tel est le devoir du guerrier Ça doit être le maître d'armes Mon tigre Est-ce que vous avez trouvé quelque chose Qui pourrait m'aider à A gagner mon titre légitime Ainsi vous pourrez être à mes côtés pour toujours Laissez-le dans le buisson Près Près du bûcher funéraire Cet insupportable putra Cet insupportable putra Envoyer ses chiens Envoyer ses chiens chercher nos affaires régulièrement Chercher nos histoires Ok donc La reine Aura une liaison avec le maître d'armes Et c'était qui Abaya Abaya le radiant Ça doit être le Raja Est-ce que c'est pas le nom de famille de Yopik Yopikabaya Difficile à dire Oh bordel Il reste des Oh le buisson Le fameux buisson Putain il reste trop de trucs là Ah Ah Putain Ah mais c'est horrible Y'a trop de trucs Donc la statue Qui a peut-être offensé Le peuple Ici y'a quelqu'un Sur un bûcher funéraire Qui est mort Et qui a dû être tué Par la lame Comme on le voit Voilà Par la lame Ici What the fuck Oh la 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 Oh putain Ça a mer Ça a mer Je n'ai pas eu de réponse précise Mais ça pourra aider Tourner la ligne Tous les quatre de la même couleur Cercle Cercle Carré Le nombre de lignes horizontales Multiplié par Six C'est facile Regarde juste précisément C'est le papier du coup Qu'elle a mis Pour lui C'est apparemment ce qui l'aiderait à avoir son titre légitime à la reine Puisses-tu voyager De l'obscurité à la lumière De la mort à l'immortalité Chère sœur La mort est une illusion Pour ceux qui ne peuvent pas Voir la réalité absolue Oh putain Il y a trop de papier Il y a trop de papier Sa grand-mère Putain Oh j'ai pas envie de lire Ah c'est le même papier D'accord 15 novembre Demain est le grand jour Et mon cœur tremble avec anticipation Si Tissa passe le test Je n'aurai pas l'impression d'avoir Les non Les non Les non Je n'aurai pas l'impression d'avoir Échoué Je serai témoin De son rituel Son rituel de l'âme Est-ce que ce serait pas Celle qui écrivait Qui écrivait au maître d'arme Est-ce que le maître d'arme Ce serait pas Tissa Personne n'est plus brave Et sage Que lui Pour Hériter Des responsabilités De père Non Attends C'est la sœur Attends C'est lui Tissa Je pense C'est son frère Parce qu'il l'appelle Sa sœur Donc Ça c'est Tissa Ça c'est sa sœur Si je suis choisi Je me soumettrai En humble appréciation De ce grand honneur Ça a été tranché Un mélange de sang Et de peinture rouge Sur la blessure Un habit Ornementé Fait de laine Elle est morte Demain est le grand jour Le rituel Sera ouvert Et Anula Et moi Serons évalués Donc Anula C'est la personne Qui est morte Que la lumière Guide ma sœur Dans ce test Car elle est Elle mérite ce titre Ah D'accord Ok 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 Je pense que La sœur Celle qui est morte Correspondait avec le maître d'armes La sœur a demandé Au maître d'armes De lui glisser quelque chose Qui lui Qui l'aiderait A répondre au test Donc probablement que ça C'était la solution au test Pour une raison qu'on ignore Elle a pas réussi le test Elle est morte Donc Je suppose Qu'elle correspondait Avec le maître d'armes Si le sort Juge que je suis Que je suis L'élu Alors je En gros Il se soumettra Il mourra Et blablabla Ok Donc un des deux Aller mourir J'imagine Ok Ok Qu'est-ce que c'est Que ce bazar Un mille pattes Un criquet Criquet Ça donne un certain truc Qu'ils voulaient Les mecs là Hop Scorpion Beetle Je sais plus C'est un scarabée Je crois Une petite araignée Ok Ah Les anthropodes Les plus meurtriers De l'enca Arthropodes Donc la La fameuse araignée Sector Nourrir que deux fois Par semaine Le scorpion Le mille pattes Après la mort La victime Gonfle comme un ballon En quelques minutes Le criquet La morsure Stoppe le coeur Instantanément Je suppose Que quelqu'un Était tué Avec un des insectes Est-ce qu'il manque Un des insectes Je pense que non Ouh Ça c'est des lieux C'est le bordel C'est tellement dur Il y a tellement de choses Je vais m'en sortir Donc là On a les trois royaumes Et là On a trois Sortes de temples De châteaux De voilà Donc Jaffna Ça correspond A Lankapur Jamini Kingdom Ça correspond plutôt A Klusapur Et Vijaya Non en fait c'est faux Non d'accord Vijaya C'est Lankapur Jamini Klusapur Et Jaffna Par couleur Non qu'est-ce que j'ai foutu Je suis complètement abruti Ok On a un nouvel écran ici Israja Isspy Master Is Blade Master Is the City of Tout à fait Oui il y a la lune Qu'est-ce qu'il disait A propos de la lune Le sud Imaginez une ligne Vers l'horizon Cette direction est le sud Donc là Vers là C'est le sud Ah et on voit au loin On voit au loin Regardez la sculpture là Donc la sculpture Est vers le sud Et si cette sculpture Est vers le sud On serait à Lankapur On est d'accord Dans le royaume de Vijaya Ça a du sens non ? Puisqu'on voit La statue ici Au sud Attendez je dois répondre Désolé j'ai un appel Je dois répondre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cette servante Lémurienne De la famille Secura Ok donc il y a Harry Secura Il a essayé de séduire Harry Secura Suquera Attends Et c'est le mec de tout à l'heure Donc Harry Secura c'est la servante Et lui il est de la famille de Kera Ah bah là c'est le Blade Master Ok Pour que nous obtenions Il a essayé de la séduire pour que nous obtenions Des résultats satisfaisants Pour le jeune prince A ma grande surprise Elle n'a pas été charmée par mes avances Je ne sais pas ce qui n'allait pas avec elle Bah ce qui n'allait pas avec elle C'est qu'a priori elle était amoureuse de lui C'est ça le truc Merci Blue Lagoon Merci Blue Lagoon pour les 5 subs Merci Ash McVities et Binou Benou et Volex Et Parasite Eve qui a offert un sub Merci beaucoup De Oh de l'encre D'araignée secteur Est-ce que C'est dangereux ou pas ? Secteur c'est les araignées Oh est-ce que Ce serait pas le test Oh la la Maître nous avons trouvé ce poème Et cette photo Dans les Dans les ordures du palais 5 septembre Picture is the key You Will Be Her Héritier Tu seras héritier Ou héritière Ça n'a pas été dur A décoder Mais la méthode est curieuse Comment ils l'ont Comment ils l'ont décodé d'ailleurs ? Est-ce que c'est le truc de tout à l'heure ? Je pense pas que ça ait un rapport Je suis pas ratatouille mais voilà Mais c'est très bien merci beaucoup Picture is the key Yellow Osloot Untamed Wilderness Impulsive Lion Leap Ok en gros Tout ce qui a un rapport avec la photo Beast Emperor Hunter Hit Roar Instinct Ok en gros Tous les mots dans les phrases Qui ont un rapport avec le tigre Ils font Tu seras héritier D'accord Ok il y a une histoire d'héritage Il y a une sombre histoire d'héritage Vous vouliez une vie pour une vie Magnifique et radiant Raja Est-ce que cette information a satisfait vos besoins ? Une petite boîte avec des bâtons d'encens Pour avoir partagé ce secret J'autoriserai votre Zubiri C'est qui Zubiri ? Ah Zubiri Kera c'est Zubiri Kera c'était lui non ? Ouais c'est lui Il sera autorisé à vivre Mais il devra me rejoindre Comme assurance de votre honnêteté Vous pouvez partir avec votre délégation En gros Ça c'est le daron Kera j'imagine Et qu'est-ce qu'il a fait lui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Votre père a commis un meurtre Donc apparemment lui peut-être You wanted life for life Ah oui donc lui a commis un meurtre Mais c'est lui qui l'aurait commandité You wanted life for life Ok mais du coup il partage un secret Et pour être sûr qu'il garde ce secret Il aura son fils Donc il garde son fils Pour s'assurer que ce secret est bien gardé Donc lui a voulu tuer quelqu'un Peut-être qu'il a voulu tuer sa propre fille Pour que son fils soit héritier Je tiens une histoire là Je tiens une histoire Oh là là Oh là là Laka Inc Magnifique Raja J'accepte votre invitation On peut pas te remonter le moral à notre échelle Mais n'oublie pas la vie C'est une montagne russe Plus la descente est grande Plus tu vas remonter vite Garde courage Mon gâté un boss Merci Je ne sais pas lire ton pseudo Nelga Merci pour les 5 euros Merci beaucoup pour ton message J'espère Malheureusement je crois qu'il n'y a pas de règle dans la vie Je pense que tu peux descendre à l'infini Mais C'est rare Et dans ma position J'ai trop de trucs bien dans ma vie Pour que ça arrive Donc Ça devrait aller J'accepte votre invitation A faciliter le test et l'initiation To facilitate Je ne sais pas ce que ça veut dire C'est peut-être un faux ami Ouais si Votre invitation à animer le test et l'initiation Ouais ok Donc il a envoyé une lettre à un prêtre A ce prêtre du Kera clan Voilà Lui c'est un prêtre Et donc C'est peut-être lui le prêtre J'en sais rien Donc il a demandé à ce prêtre De venir faire l'initiation Notre délégation arrivera Avec l'équipement nécessaire Au début du mois de novembre A propos des occidentaux Vous savez déjà que nous ne voulons pas échanger avec eux Ils ne comprennent pas l'importance des traditions lémuriennes Et leur manière Leur voix sont impures Une correspondance codée Est échangée entre quelqu'un au palais Et quelqu'un d'autre Je n'aime pas ça Et mes espions Travaillent à savoir qui est derrière tout ça Je pense qu'il serait plus sûr Pour vos enfants De passer le test Et pour l'élu D'aller De passer le rite De la renaissance Le saint lémurien Confirme que le rituel Est le même que celui que vous avez passé Quand vous étiez en âge A la fin de cette journée Vous aurez votre héritier Votre grandeur Maître Sun Donc il a des espions Ça doit être le spy master Sun On avance un peu En tout cas il y a une histoire d'héritage Alors est-ce que ça a été trafiqué Ou est-ce que c'est juste un rituel Qui s'est passé normalement J'en sais rien Non il y a quand même un crime Qui a été commis Non il y a quand même un truc Anormal qui s'est passé Ça je ne l'avais pas pris C'est juste Vous avez tout compris vous non ? C'est ça Vous savez tout là j'imagine Pas vrai J'ai presque fini Je suis à 31 sur 38 Après on aura tout Ouh C'est le test Qu'il fallait passer Et du coup On a un papier Qui explique comment le résoudre A priori Afid Inc Les personnes suivantes Sont autorisées à rentrer Dans le hall du rituel Le 16 novembre Pendant le test Le matin Le prêtre lémurien Les potentiels héritiers Ce qui me fait penser Que c'est le prêtre lémurien Qui a foutu la merde Parce qu'on dirait Qu'il est complice Avec le rajah Rien capté Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui suit ? En fait c'est plus La question Je vais poser la question inverse Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est en train de suivre avec moi Ou pas du tout Est-ce qu'en classe Il y a quelqu'un Qui est en train d'écouter là Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui en est à mon niveau De compréhension genre Oui Il y a quelques oui Mais vraiment une minorité J'ai l'impression Pendant le rituel Le rituel de l'épée Le soir Qui pourra être présent La délégation lémurienne La famille royale Le spymaster Et le blademaster LNK feels good Ok Donc quelqu'un a peut-être Trafiqué le test Et ça devrait être Soit Le frère Soit le prêtre Sachant que le prêtre A un échange très bizarre Avec le roi Où il dit Vous vouliez Une vie pour une vie Donc on dirait Qu'il a peut-être Tué quelqu'un Ou trafiqué quelque chose Attendez Est-ce que C'est un corps caché Ça fait partie du rituel C'est normal ça Ou alors Est-ce qu'il y a un corps Qui a été caché Et remplacé par un autre Et il y a un bordel Je comprends pas Qu'est-ce que c'est Qui c'est ça Bébé coco miel Merci beaucoup Pour les 5 euros Merci à Ro Pour les 3 mois C'est pas No Bah en fait C'est coupé Donc on peut pas trop savoir De l'encre bleue Le hall sera déverrouillé Le matin Où ils font le test Quand le gagnant Sera révélé Nous le verrouillerons De nouveau Oh putain de merde Oh c'est le bordel C'est le bordel de ouf Le soir avant le rituel Enferme-toi A l'intérieur Et prépare tout Rappelle-toi De préparer Laperon Pour celui Qui réussit La peinture rouge Est dans le vase Youpik Ils ont essayé De trafiquer le rituel Et j'ai l'impression Que cette femme A raté son job J'ai l'impression Que Elle était censée utiliser De la peinture rouge Et elle s'est retrouvée Avec de la peinture bleue Et c'est ce qui l'aurait tuée En gros J'ai l'impression Qu'elle devait remplacer L'héritière Mon tendre pétale Je passe mes nuits A penser à toi Et tes douces lèvres et yeux Rencontrons-nous de nouveau A minuit Le 12 novembre Dans le jardin d'orchidées Nous aurons Pourrons partager Notre amour Et nos secrets Ok Oh le bazar Il me reste plus qu'un truc A trouver Bah voilà C'est tout J'ai tout Ok j'ai tout trouvé Ton guerrier Jayan Cher journal Je pense que j'ai finalement Trouvé l'amour Après toutes ces années Je me demande Si je peux Quitter ma servitude Et marier ce brave Combattant Le pauvre garçon Aura le coeur brisé Mais il aurait du comprendre Il y a longtemps Que je n'avais pas d'intérêt pour lui Ok donc je pense que Elle C'est Harry Sukera C'est la servante Elle avait une romance Avec Le jeune garçon Mais ok Elle lui demandait Elle lui demandait D'arrêter de lui parler En fait Donc le jeune garçon Ça doit être lui Donc elle ne voulait pas être Avec Zubirikara Elle lui demandait D'arrêter de lui parler Vénérable You pick Watchful eyes Notice everything You pick Est-ce que you pick Ce ne serait pas Le maître espion Watchful eyes Notice everything Est-ce que you pick Ce ne serait pas Le spy master Et est-ce qu'elle n'aura pas Une liaison Avec le spy master Faut faire le test Horrible Oh là là C'est dur Et là Je suis censé Tout avoir Là normalement J'ai tout Read and learn The Albion language Ok donc ça Cette écriture C'est l'écriture occidentale En fait Le meilleur moyen D'apprendre Ce langouage Ce langage Et de regarder Et de regarder Le cadeau De la compagnie Des sept mères Au Raja Donc la statue Qu'est-ce qu'elle fait la statue On s'en fout de la statue Je suggère Que tu fasses ton entraînement De langue En regardant Le cadeau Sur la statue Il y a marqué Sept Est-ce qu'il n'y aurait pas un code Est-ce qu'il n'y aurait pas un code Avec la statue Est-ce qu'il n'y aurait pas un code Comme avec le lion A savoir Comme avec le lion Vous voyez en plus Regardez Ça s'ouvre pile Pour qu'on voit la statue à côté Je pense qu'il faut Comme dans le papier avec le lion Il faut noter les mots Vous voyez Infernal Infernal Fire If You Ordeal Unenviable If you Fear If you far If you fail If you fail If you fail Mais ici ça devient dur Qu'est-ce qu'il y a en rapport Avec la statue Lava Ominous L'eau L'eau L'on Ça ne veut rien dire L'onc L'ouc Ah look Ah look 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 In If you fail the test Look in In my If you fail the test Look in my Mo Mouth Mouth If you fail the test Look in my Mouth Dans la Dans la statue Je peux pas Dans la bouche de qui Et qui leur a donné ça Leur professeur My mouth Putain est-ce que le rituel de renaissance C'est pas un truc Où la personne n'est pas censée mourir Genre c'est de la peinture rouge Genre c'est de la fausse peinture rouge Qu'ils mettent sur le tablier En gros je pense qu'ils voulaient Scam avec la peinture rouge Ils voulaient préparer le tablier Mettre de la peinture rouge Et en fait elle aurait jamais été morte Mais Le problème c'est qu'elle est quand même morte J'ai l'impression que tout le monde panique Parce qu'elle est morte Mais elle était censée mourir non Enfin la renaissance ça n'a jamais dû marcher Qu'est-ce que c'est que cette merde Ok Du coup qui a réussi son test Et qui n'a pas réussi Regardons Le Les Voilà Rotate the line Every fourth Same color Circle Circle Square Rotate the line Toutes les quatre couleurs Circle Circle Square Quoi Le nombre de lignes horizontales Multiplié par six Un Deux Trois Fois six Trois fois six Dix-huit Un Deux Trois Bah il a échoué là Après oui Ça c'est faux C'est tout Mais pourquoi on devrait Attends En fait j'arrive pas à comprendre le premier exercice déjà Rotate the line Ok donc je la rotate Et dans quel sens Pas clair J'en prends pas ça Rotate the line Every Force Same color J'arrive pas à comprendre Not captador Not captador Là Ils auraient pas pu l'écrire plus clairement je pense Ah ouais Rotate the line Je la mets à la vertical Je la mets à la vertical Every force Same color Tous les quatre La même couleur Ok Donc chaque série de quatre A les mêmes couleurs Rouge Noir Blanc Vert Rouge Noir Blanc Ah Et le point d'interrogation Donc là c'est quoi C'est du blanc Ok Donc là c'est forcément du blanc Ok Circle circle square Donc là Circle circle Donc c'est un cercle au blanc Ok De toute façon je sais que c'est lui qui a gagné Mais je veux comprendre pourquoi en fait Ok donc Putain c'était quand même pas compliqué C'est juste que j'avais pas vraiment fait gaffe à ce point d'interrogation en fait Je comprenais pas Je comprenais pas l'exercice C'est juste une suite en fait Donc Annula J'ai toujours pas leur nom de famille au-delà Annula Ah il nous avait parlé des noms de famille hein Que le maître Précédait le nom de famille Les titres Précédait les noms de famille Annula Et donc Tissa Donc Tissa a réussi son test Faudrait que j'ai leurs deux noms de famille Ce serait bien Je pense qu'on peut le déduire assez facilement Parce que leur père Est très important Le père Ça devait parler du père dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Là on a les pigments Ce sera très important après Befriend Putra Il a l'oreille du Raja Sois ami avec Putra C'est pas lui Putra Qui est proche Il y a lui qui est proche Mais bon Salut du Canada Je voulais savoir pourquoi Je te vois plus faire de vidéos Avec Terra Bah Il y a une vidéo Tous les mercredis et les dimanches Et un live Tous les mercredis et les dimanches Depuis la nuit des temps Donc pas de problème Tu as mal regardé Magnificent de Raja Mais putain mais appelez-le par son nom On a jamais les noms de famille Putain Donc lui c'est un Zubiri Kera Lui ça doit être un Kera aussi Quoique non Il n'est pas forcément de la même famille C'est un prêtre Mais est-ce que c'est un Kera aussi C'est trop dur Attends j'ai une idée On a dit que les familles C'est le royaume Des Gamini Donc est-ce qu'on serait pas sur Tissa Gamini Et Anula Gamini Fuuuck C'est pas ça Ça c'est un peu son journal quoi Non Iftissa passis the test Ouais Demain le grand jour Anula et moi Ouais donc Anula c'est bien la soeur Putain c'est quoi leur nom de famille De merde Sous-titrage 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 Il a l'air bien dur ce DLC En vrai il est dur Au prêtre du clan Kera Je pense que lui c'est quand même un Kera Il est du clan Kera Par contre j'ai pas son nom Grave dur En tout cas Le cerveau fume Ah de ouf De ouf Ouais donc Putra Asistox Putra c'est qui Putra est-ce que ce serait pas le Raja Putain c'est dur Ok donc ça Ça a été écrit par le Raja Parce que c'est de l'encre bleue C'est lui qui a l'encre bleue Attends c'est où que j'ai trouvé ce petit papier Merde Et lui on lui avait dit D'être ami avec Avec Putra Il a l'oreille de Raja Enfin il est proche de Raja Donc si le roi lui a écrit C'est sûrement lui Putra Ça doit être toi Putra là Pourquoi le Noble Blademaster a été autorisé à rentrer dans le Dans la chambre des épreuves Il est pas censé pouvoir rentrer Non Ah si Pas pendant le test Mais pendant le Ah c'est trop dur Il a une bonne tête de Putra Ouais hein Et il a une clé C'est lui qui gère Qui rentre Ou qui sort Vénérable Youpik Je pense que c'est bien le nom de famille De l'espion Mais ce serait qui le maître espion là C'est lui non Non Lui c'est le Blade Master Mais qui est l'espion Le maître espion Ce serait lui En fait c'est pas le prêtre Attends lui c'est le prêtre Ou c'est l'espion Il a une bonne tête de prêtre Mais alors où est l'espion Où est l'espion C'est qui Abaya et Jayan Vous êtes qui C'est qui Abaya et Jayan On a trouvé où cette info C'était là dedans Royal Blade Master J Donc ça c'est bon Il s'appelle J Ça c'est écrit en noir Mais qui a écrit ça C'est Putra Qui a écrit ça Avec de l'encre noire Donc Putra Il écrit en noir Donc Putra était au courant Donc Putra a volontairement Voulu que le prince Soit celui qui réussisse son test En tout cas il a demandé au Blade Master De le faire De séduire la servante Lémurienne Pour trafiquer le test Pourquoi Pourquoi ? Pourquoi ? Jayan Your warrior Jayan Donc Jayan Ça doit être le Blade Master Jayan J Yopik Sun Serait le Spy Master Est-ce qu'il y a d'autres palettes ? Est-ce qu'il y a d'autres papiers avec des encres particulières ? Est-ce qu'il y a d'autres papiers avec des encres particulières ? Putra Sun Putra Sun Putra Sun Putra Sun serait le Spy Master ? Lui là Et donc Putra C'est pas le nom du Raja Putra Donc Putra Putra c'est pas le nom du roi Le roi il a un autre nom Mais lequel ? Ce serait peut-être Yopik du coup Parce que quelqu'un disait Le Vénérable Yopik Watchful Eyes Donc ce serait plutôt Le Vénérable Yopik C'est pas Yopik le nom de famille quand même Non Est-ce que ce serait pas Yopik Gemini ? Gemein Voix C'est pas Yopik Bile Vé X Pas clair Je recherche Où j'ai vu le nom Abaya Je sais pas ce que c'est le nom Abaya Où est-ce que j'ai vu ce nom Je crois que j'ai Je cherche juste où j'ai vu le nom Abaya Parce que ça peut peut-être me servir Comprendre un truc Abaya A bientôt Abaya Ah putain Putain j'y croyais à mort là Je suis dégoûté là Dans les documents de Cowsley Ah oui C'est pour ça que je le trouverais peut-être pas Ah nous devons renforcer nos relations avec Abaya Le Radiant Ah Ah bah du coup c'est mieux Abaya Connard Abaya Youpik Putain J'en peux plus Avec Abaya le Radiant Il l'appelle par son nom ou son prénom Non mais Kera Family c'est autre chose C'est pas le peuple lémurien Enfin si c'est le peuple lémurien Mais c'est pas la famille C'est pas la même famille Du coup je fais une erreur en dessous peut-être Putra Sun Ou alors Sun Putra Et Jijayan Non c'est pire C'est pire Ou alors Abaya Jamini Voilà Jamini j'avais raison Donc Les gosses C'est quand même Jamini C'est juste qu'il y a un problème en fait C'est juste qu'en fait ils ont inversé les résultats des tests Non Pourtant ils ont triché non Ou alors ils ont inversé les non Ouais ils ont inversé En fait ils ont triché c'est ça Oui ils succident parce que ce test là est bon Donc en fait ils ont Ils ont fait tuer La fille alors qu'elle avait réussi son test Et comment ils ont fait ça Ils ont inversé les tests Qu'est-ce qu'ils ont fait Yuppick ce serait pas lui là Eh Yuppick Zubiri Kera Et Arisu Kera Non Arisu Ok GG Arisu Kera Donc la délégation lémurienne C'est Arisu Kera Donc la servante Zubiri Kera Et le prêtre Ok Ok Abaya Jamini Tissa Jamini Voilà Ok Ok Le texte à trous Je pense que machin a tué machin Attendez qui parlait de la bouche de quelqu'un Quelqu'un parlait de trouver quelque chose dans la bouche de quelqu'un Oui Si tu gagnes le test Si tu gagnes Ça disait quoi ? Tendez Faux Regardez dans ma bouche Dans la bouche de la statue Qu'est-ce qui a été trouvé dans la statue Qu'est-ce qui l'a tué Si tu gagnes le test Un insecte Bon de toute façon Celle qui est morte C'est Annula Jamini Si tu gagnes le test Regarde dans ma bouche Et le truc C'est qu'elle a eu le même papier En fait C'est ça qui est étrange Attends Elle a eu le même papier non ? C'est de l'encre verte En fait j'ai l'impression que la personne qui leur a écrit Voulait les aider tous les deux non ? Ou alors je comprends mal Vous comprenez la même chose que moi ? En fait C'est deux mots différents Mais les deux lui disent de regarder la statue non ? C'est le même papier Observe la statue Regarde Le cadeau De cette compagnie J'ai l'impression que la paire C'est quand même bizarre C'est qui l'encre verte du coup ? Est-ce qu'on a vu de l'encre verte quelque part ? C'est la même couleur ? C'est la même couleur ? Bof Oh pas trop Par contre là c'est la même couleur Quand tu arrives Placez le gift dans la location J'avais oublié Donc c'est C'est l'occidental C'est Albert Cloudsley Qui l'a placé là Ok Albert Cloudsley l'a placé là Mais pourquoi les occidentaux ont voulu Inverser le résultat ? C'est le même format Voilà On a vu Et elle Qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qu'il y a Mais on ? Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Le plus Ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Moi Je Dix Qu'est-ce qu'il y a C'est la même couleur N'est pas Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ça pourrait être un scorpion ou un criquet Est-ce qu'on pourrait pas déterminer de quel insecte vient l'encre verte ? Par élimination On a du bleu On peut faire ça ? On a secteur On a l'aqua Sector l'aqua On a secteur l'aqua Afid Charik On a tout Donc on a On a que les criquets Et les araignées Et les autres C'est d'autres trucs Je comprends pas ce qu'il y avait dans la bouche Bah ouais c'est ça C'est ça qu'ils essaient de nous faire deviner en fait La personne qui échouait le test Devait aller chercher le cadeau dans la statue On a secteur On a secteur Elle va voir la ciète On a secteur On a secteur Mais c'est d' statut En secteur Ou In ces responsabilités Bon, je pense que Abaya Jamini a demandé l'avis de Zubiri Kera, je suis pas sûr, mais à la place, Yupik Kera a révélé un secret en échange, je vais parler d'un secret. Ah, c'est ça le secret, il lui a vraiment juste donné une information, il a tué personne lui, il a donné une information pour épargner son fils, pour avoir partagé ce secret, j'accepte que Zubiri vive, euh, donc il y a une information qui a été donnée, en gros, puisque sa fille est morte, il a demandé à ce que le fils du prêtre meurt, à la place, il lui a donné une information, un secret. Ok, est-ce qu'il, moi j'aurais dit un scorpion, bon, on est loin du compte, c'est même pas jaune, c'est même pas jaune, Euh, je pense pas que soit Tissa, je pense pas que soit Tissa, de toute façon qu'il ait tué sa soeur, euh... Parce que Harry Sukkara est morte aussi, hein, la servante, qui est dans le... Dans le cercueil. C'est quoi la délégation lémurienne ? Elle est là. C'est, euh, ceux qui s'occupent du rituel. Euh, c'est pas clair. C'est vrai que celui qui a séduit la servante, c'est le Blademaster. Putra a essayé de séduire la servante, mais c'est le Blademaster qui est finalement arrivé. Donc est-ce que le Blademaster a été autorisé à rentrer dans la pièce grâce à la servante ? Ah, je comprends pas là. Putain, je comprends pas là. Putain, je comprends pas là. Le prêtre est suspecté, quoi. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 1. 2. 3. Et si on part sur Il a séduit La servante Ouais mais en utilisant quoi ? Il a rien utilisé du tout Je pense que tout le bas est bon Ça me sent vraiment logique Tout le bas est correct Ouais the room of the blade master c'est pas mal C'est la room du spy master d'ailleurs Je crois C'est trop dur Mais de toute façon C'est quelqu'un qui a échoué le test C'est quelqu'un qui a échoué le test Qui allait chercher un truc dans la bouche de la statue C'est sûr C'était le mot Le mot leur a été adressé Bah là Là c'est dur Franchement là c'est dur J'ai tué beaucoup de gens En fait ce que je comprends pas Ce que je comprends pas aussi c'est Qu'est-ce qu'elle vient foutre là elle Qu'est-ce qu'elle vient foutre là Elle sortait avec le blade master Elle sortait avec le blade master Et elle est morte de quoi Attends C'est de l'encre bleue L'aqua ink Ça vient d'un criquet Mais hey ! Ok Je suis chaud Le blade master aurait Séduit la servante En utilisant un criquet Qu'il a trouvé dans Mais le truc c'est que C'est censé être tissage à Minnie Qui est censé être allé chercher dans la statue Harry Jayan Merde Harry Sukera Oh la 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 Quelle dinguerie Le jeune prince Tissa A échoué son test Pour devenir héritier Donc Il a été conseillé par un correspondant secret Il a reçu une bouteille contenant Un insecte mortel Avec des instructions Délivité par Albert Clauseley Avant le rituel Tissa A jeté Une bouteille Dans la machine Et tué la Servante lémurienne Harry Elle n'a pas pu baisser Ah c'est ça le système Elle n'a pas pu baisser C'est pour ça En fait Non il meurt pas Parce que Le système est censé Abaisser Oh De ce fait Elle n'a pas pu abaisser La princesse annula Et donc elle est morte C'est tout simple C'est tout simple En fait Elle devait être La servante Elle était là dedans Et elle devait juste Appuyer là dessus Pour abaisser La princesse Pour faire croire A une renaissance Fait partie du rituel Mais elle n'a pas pu le faire Parce qu'elle était Parce qu'elle était déjà morte A cause De ça Et bah voilà Bon c'était pas compliqué Un peu Un peu mais en vrai Petit à petit Petit à petit Ça passe Et je pense Et je pense que la troisième Est encore plus compliqué Malheureusement Et donc c'était bien Throw me into the eye Ouais je pense Putain mais ça veut dire Que en fait Il y a des trucs Piège en fait C'est à dire que Le spy master Le blade master Tout ça Tout ça N'a pas de lien En fait En fait Toutes les histoires De romance Avec la servante N'ont aucun intérêt Je pense C'est terrible Genre en fait Il n'y a pas de C'est que des pièges On est d'accord Ça n'a jamais servi à rien C'est terrible Dans la toile De l'araignée Il y a 40 éléments A trouver Oh putain De merde Vous voulez le faire Ou pas Je ne sais pas Si vous voulez le faire Vous m'avez l'air Vous ne m'avez pas l'air D'être à la hauteur du jeu A chaque fois Vous êtes stun A chaque fois Que vous voyez l'écran Vous êtes en mode Putain Non Impossible J'y arriverai jamais Les gars Est-ce que vous voulez Vraiment le faire C'est ça ma question Vous sentez-vous Capable Ok je vais pisser Et après on le fait Le CSC Arrête Je résous Toutes les énigmes Facilement A chaque fois C'est ça ma question C'est ça ma question C'est la question Regarde Sous-titrage ST' 501 ... 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 5 associés, 5 actionnaires de l'imprimerie Titania. Ils sont tous affiliés avec la compagnie des 7 mères. Bonne chasse. J'espère que vous arrêterez ce bâtard. Le maître des archives et bibliothèques. Siva Udawat. Ah ouais ? Sous-titrage ST' 501 Albert Clausellet, Narcissus Moïse. Montalban. Ça c'est les 5 actionnaires de la maison de l'imprimerie. Oberon Geller de retour. Désolé hein, je vais accélérer mais d'abord je dois manger mon gâteau. C'est important non ? Sinon j'en arriverai pas à réfléchir. Je vais manger mon autre gâteau et après ça va être un truc de ouf. Bonne app. Merci. Y'a trop de trucs. Je ne sais pas comment revenir au truc de départ. C'est horrible. Ok. 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 Je ne sais pas comment revenir au truc de la maison de la maison de l'imprimerie. Je ne sais pas comment revenir au truc de la maison de la maison de l'imprimerie. Ok. Pardon. Je suis prêt à réfléchir. C'est parti. Maître Putrasen. J'ai déjà partagé mes suspicions à propos du désastre du rituel de la renaissance. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Il est l'un, c'est l'un des actionnaires de Titania. Mais mon honneur ne me permet pas de révéler son nom. Cependant, il se fait appeler Spider et je vais le rencontrer à l'imprimerie le 22 novembre. Laissez-moi organiser un rendez-vous privé avec lui et après il sera à vous. Oh. Je ne sais pas qui lui a écrit ça. Mais en tout cas, quelqu'un a dénoncé un certain Spider pour le meurtre de la princesse alors qu'on sait que c'est faux. C'est le prince. Putain, le prince, il a quand même tué sa propre soeur le connard. Donc Albert Clauseley a été envoyé par la compagnie des sept mers pour aider à établir un nouvel... Des échanges avec l'Anka. Des postes d'échanges avec l'Anka. Il est dangereux et très arrogant. Et il ne veut pas apprendre les bases du Lémurien pour améliorer sa situation ici. C'est un connard. Narcissus Montalban, un philosophe, alchimiste et astrologue, banni de la société des pensées hermétiques pour avoir révélé leurs secrets. Il clame pouvoir éteindre une vie... Enfin, switch someone lies off. Ok. Il dit pouvoir... Désactiver presque la vie de quelqu'un. Plusieurs philosophes ont eu des conflits avec lui et sont morts de causes inexplicables. Très dangereux. Un marquis d'Aquitaine, Claude Davreux. Malgré sa stature, c'est un épéiste hors pair. C'est un maître épéiste. Il a tué au moins 7 personnes dans des duels. Il a été banni pour ça d'Aquitaine. Il a des vêtements chers. Il n'aime pas les hauteurs. Et pourrait attaquer sans provocation. Très dangereux. Oberon Galeur. Le chirurgien hypnothérapeute. Probablement un agent de la compagnie des 7 mères. Il a des connexions... Avec le monde d'en dessous. Tu sais dire ? Très respecté parmi les pirates. Puisqu'il leur prodigue des services médicaux. Il est curieux du peuple lancan et lémurien. Un charlatan charmant qui a une bonne réputation. Un peu dangereux. C'est que des raclures. Donc il était sur le bateau pirate Rabidracoon. Il a une jambe de bois. Il prétend d'être bourré. Et silencieux. Quand ça lui profite. Il vole. Il a provoqué des émeutes. Il a fait une fortune au Padjac. Ce qui me fait penser qu'il... C'est vrai qu'il dormait pendant la scène du Padjac ce bâtard. Il ne devait pas du tout dormir. Ça me fait penser qu'il cache des cartes dans sa jambe de bois. Ok. Ok ok. C'est difficile de le comprendre maître. Le masque cache sa voix. Nous devons l'enlever pour l'interroger. Il ne semble pas armé maître. Nous l'avons fouillé. Oh ! La fameuse encre verte. Donc ce serait cette personne qui a... Qui a recommandé... Enfin qui a tout manigancé pour que la princesse meure. La personne qui a cette encre. Wow ! C'est... Wow ! C'est des livres. Hum hum. Je suis prêt à... A payer ma dette envers vous. J'arriverai vendredi à l'heure que vous avez spécifiée. S'il vous plaît, soyez seul. Donc c'est la personne qui a écrit ça. C'est aussi sûrement la personne qui a envoyé le tips. A... A Putra. A Putra le con. Donc cette personne a voulu le piéger. A priori. Donc là on est sur le bureau de Spider probablement. Mais du coup c'est effectivement Spider. Du coup si Spider a l'encre verte, c'est effectivement Spider. Qui a tout manigancé pour tuer la princesse en vrai. Et ce serait donc ça l'information qui a été donnée, le secret qui a été donné par le prêtre. Les Lémuriens. Ils m'ont forcé la main avec leur entêtement conservateur. Je ne laisserai pas ces vieux mystiques saboter ce dont a besoin la compagnie des sept mers. Il est temps d'investir dans des recherches créatives et voir si je peux en trouver davantage sur leur rituel secret. Quel principe particulier, une vie pour une vie, œil pour œil. Une vie pour une vie. Si vous faites quelque chose de bien ou de mauvais à un Lémurien, il est obligé de vous rendre la pareille exactement. Dans la même quantité. Est-ce que c'est vraiment aussi noir ou blanc ? Ou est-ce qu'il y a un levier diplomatique ? Artefacts. De plus en plus de preuves me font penser que la légende l'Incan à propos de la fontaine de Jouvence sur une île secrète et les rumeurs à propos d'une Golden Idol. Tiens, tiens. Réfèrent à la même chose. Les Lémuriens sont extrêmement sceptiques sur leur passé technologique. Le sujet est complètement tabou dans leur société, ce qui pourrait être relié à la chute de leur empire. Ils ne veulent pas révéler les emplacements de leur ancienne technologie, mais peut-être que plus tard je pourrai avoir un peu plus de poids. Ces Lémuriens sont impénétrables. Mes espions rapportent qu'un jeune Lémurien, Zubiri Kera, est arrivé dans la ville. C'est le fils d'un prêtre Lémurien, Yupi Kera. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé tous les trucs. On a déjà tous les trucs. Ça c'est bien. On a les 40 étiquettes. Il ne connaît probablement pas beaucoup de leur culture, de leur ancienne culture, mais apparemment il a des excellents compétences en Pajac. Ok. On avance. 22 novembre. Je rencontre le neveu de Bookworm. Je récupère le pistolet de chez le mec qui le répare. J'achète des fournitures pour le voyage en bateau. Je rencontre le double faiseur de veuve. Je révise mon plan pour m'échapper. Je rencontre le money bag. Je rencontre le old butterfly. Je rencontre le green boy. Il est occupé le monsieur, hein. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces conneries. C'est horrible. Là il lui manque son masque, évidemment. C'est de la saloperie. Là c'est des illustrations. Images éducatives. Pour le petit putra. Il se fout de sa gueule ou quoi ? Bon, tous les insectes doivent avoir un truc symbolique, évidemment. Les gardes du palace. Gardes spéciaux. Ah, du coup ils ont des noms. Avildar, machin. Armée royale. Avaldar, Gemadar, Subedar. Ok. Royal Army, Royal Navy. Donc il y a 4 types de gardes. Et 3 grades. Ok. Porte d'entrée. Ok. Ah, il y a un mec qui est mort. Ce soir, pendant l'opération, nous... Ah oui, nous aurons un vieux code lancant. Imaginez quel nombre l'image représente. Et dans la phrase, compter... Ok. Donc en fait, ça fait... Count to the word matching that number. Donc là, par exemple, ça représente 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça représente 5. Non. Pas clair. Imaginez quel nombre l'image représente. Pourquoi t'as compté jusqu'à 7 ? Parce que ça dit... In the sentence, count to the word matching that number. Et que là, il y a 2. Et là, c'est tout. Vous me suivez... Et là, c'est pas clair. Pas clair, ce code. Il y avait le même code, un peu plus loin. Qui avait ce code ? C'était lui. Je comprends pas leur système de merde. Donc genre là, ça veut dire follow me. Genre 1, follow, 5, me. Follow me. C'est ça que ça veut dire ? C'est tout ? Et du coup... Garde... Ah, je suis con. Garde. Front. Door. Donc lui, il avait l'ordre d'être le garde de la porte d'entrée. Je suis con ou quoi ? Evidemment que c'était ça. Titania Printing House. Et c'est vrai que le code qui disait d'aller chercher dans la bouche de la statue, ça venait de la Titania Printing House. Donc effectivement, l'ordre de tuer la princesse, ou en tout cas le conseil qui était donné au fils, au prince, ça venait d'eux. Donc en fait, ils ont peut-être trouvé le bon... Ils ont peut-être trouvé le bon, hein. En vrai, c'est probablement lui le bâtard, hein. Je pense qu'ils ont raison, hein, sur cette affaire. En tout cas, ça a l'air d'être lui, hein. Il a l'encre verte. Il a l'encre verte. Il avait envoyé un papier qui vient de cette imprimerie. Ça m'a tout l'air de... Merci Zayden Officiel pour le Prime. Merci Grey pour le Prime. Merci Pops pour les 8 mois. Merci Liquilium. Pour les 9 mois, merci Hugo. Merci Anaji. Merci Sueram. Merci à tous pour les subs. Ok. Ici, on a des petits trucs. On dirait des pots d'encre. Enfin, des pots. Des grands bassins d'encre. Basket, maximum load. Donc, charge maximum du panier. 4 vases. Donc ici, on peut envoyer des vases. Avec de l'encre. Entre les deux. Ils sont des trottinettes ! A large cloak. Cloak ? Une large cap. Et ça, c'est quoi ? Ça, on ne sait pas. Le niveau de l'eau est à 6,5. Le niveau de l'eau est à 6,5. Et... 6,5, ça veut dire qu'il est... Bah, il est midi, quoi. Enfin non, il est genre... La moitié de la journée, quoi, non ? Ok, non. En gros. Le soleil se lève à 7h. Et se couche à 7h du soir. À 8h, pardon. À 8h. Mais à 8h... Du coup, ils veulent que je comprenne quelle heure il est maintenant. Du coup, il est... Il est 7h de plus. Il est 15h, il est quoi ? Attends. Du coup, à cette heure-ci, il est 8h. 9h, 10h, 11h, 12h, 13h. Il est 13h30. Est-ce que ça a du sens ? Peut-être. Relou pour aller voir l'heure tous les jours. Relou, hein ? Putain, ils n'ont pas la montre. Casse les couilles. Ok, bon, ça doit être ça quand même. Et là, j'ai tout vu ? Attends. Non, je ne dois pas avoir tout vu. Si ? Putain, les gars, je crois que j'ai tout vu. Quel dinguerie. Ça va être tellement compliqué. Avec que ça, il faut comprendre ? Ouais. Ça va être très compliqué. Je pense que celle-là est très compliquée. Donc, on se souvient que Youpik... Youpik Kera, attendez, comment c'était ? Youpik Kera, donc le prêtre. Youpik Kera avait révélé le secret... Du rituel de renaissance Il l'avait révélé To the Ah Ah merde Je pensais qu'on allait pouvoir dire qu'il l'avait révélé au Raja Yeah What the fuck Ah merde What Alors là Ça nie complètement l'idée que j'avais Je suis dégoûté là Ah Mais c'est qui ça putain de merde C'est trop compliqué là Il y a trop de symboles Il y a trop de trucs C'est trop compliqué Putain C'est trop compliqué là Saved The life Mais j'ai pas C'est trop compliqué là C'est trop compliqué là Il reste des mots Il reste des mots qu'on voit pas Pour moi Pour moi Ça c'est le Raja Et ça c'est les deux héritiers Ça c'est un occidental Ça c'est trop compliqué là 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 Oh la 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 Qu'est-ce que c'est dur Ça représente des anciennes scènes Ouais mais C'est quand même très complexe là C'est trop compliqué là Je pense que Globalement l'idée c'est que La bête avec tous les yeux Est un occidental Qui a manipulé Le peuple Attends Attends Ok Ah oui l'approche de Front Door With Gemara Je pense que c'est une planée Je pense que c'est une planée C'est une planée Je pense que c'est une planée Je pense que c'est une planée Je pense que c'est une planée C'est une planée Je pense que 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 c'est une planée Oh putain, c'est pas clair Oh putain, c'est pas clair Qui leur a écrit ça ? Ça peut pas être Putra Alors là, c'est très dur Pourquoi on a une image des gardes ? Est-ce que c'est un Havildar ? Il est habillé comment ? Ah, il est habillé comme un Havildar, non ? C'est un Havildar, je crois C'est un Havildar Le problème, c'est qu'il y a deux Havildar Il y a Lanja Sina Et Kirti Bandara Le problème, c'est qu'il allait vers la fronte d'or Donc ça doit être Kirti Bandara Puisqu'il parle de fronte d'or Et lui, il est censé garder, je pense C'est pour ça qu'il a ce symbole, là Et donc, dans le bateau Il y avait les deux autres Et Lara Sun et Lanja Sina Et sachant que là On comprend qui est qui Avec les chapeaux des gardes et tout C'est tous des... Il y a deux chapeaux Il y en a qui sont des gardes spéciaux Il y a un Gémadar En gros, je n'ai rien pour mettre leur nom Mais... En gros, on peut deviner qui est qui, quoi Assez facilement Attends, comment je reviens facilement vers les bateaux Je vais péter un plomb Donc lui, c'est... On peut deviner, par exemple, qui c'est Je ne sais pas si c'est utile, mais lui aussi Lui aussi On peut deviner qui ils sont Par l'escalier Ah putain, je ne voyais pas ça comme ça Oui Bon bah cool, on a un nom Ok Il faudrait qu'on revoie les personnalités de chacun Qui est le grand méchant ? Qui est Spider ? Et est-ce que Spider C'est la bête Avec ses quatre yeux ? Il n'est pas vraiment représenté comme une araignée Sur les illustrations Il ne ressemble pas à une araignée Il ressemble à un papillon Si ? Est-ce que c'est une araignée, ça ? Ça, là Bof C'est totalement une araignée Ça, là Ok Du coup, lui, ce n'est pas l'araignée Parce que lui, c'est censé être l'araignée C'est bizarre Une araignée avec quatre oeils Et quatre pattes C'est un peu bizarre, non ? Bon Peu importe Ce qui m'intéresse maintenant C'est de relire vite fait Il y a la taille et le poids, hein, aussi Regardez Je suis désolé Mais lui Il a l'air de peser son poids, les gars Et pourtant, là Ça n'a pas l'air d'être ce mec, quand même Si je peux me permettre Faut pas oublier qu'il y en a un qui a peur des hauteurs Il aurait pas descendu cette échelle Après, je sais pas si le spider a descendu l'échelle Une jambe de bois Est-ce que le spider était censé descendre par la trappe ? Si oui, ça peut pas être le mec qui a peur des hauteurs Et ça peut pas être le mec qui a une jambe de bois Je vais me tuer Je vais me tuer Je vais me tuer Je vais me tuer C'est long un peu, non ? Bah tu peux te barrer si c'est long Comme si tu te forçais à manger ton caca Arrête de le manger Fais tes choix Si c'est long, c'est parce que c'est difficile Et si c'est difficile C'est bien Est-ce que ça, ce serait pas la Golden Idol A quel moment on nous parlait de la Golden Idol ? La Golden Idol, c'était quand ? Alors attendez, il était quelle heure ? 13h Il serait que 13h Est-ce que ça peut nous permettre de savoir Où on en est dans son... Ouais, on est à la mi-journée, quoi On est à la mi-journée On est d'accord Du coup, la journée a à peine commencé, quoi On est là, quoi Tout ce qu'il y avait après En tout cas, il avait un plan pour s'échapper Et l'autre, il voulait le... I will arrive on Friday at the time you specified Mais à quelle heure ? PM, c'est l'après-midi Ah non, mais j'ai bien compris Ça, ça, j'ai bien compris Ça me semble bizarre qu'on soit ici dans la journée Il y a quelque chose qui me... Il s'intéresse beaucoup à la culture des Lémuriens Vous voyez ? Bonsoir, bonsoir Cette personne-là Elle s'intéresse beaucoup à leur rituel Il est curieux Des cultures Lémuriennes et Lankans Est-ce qu'on n'aurait pas un Oberon-Gueller Avec au-delà de ça Quelqu'un qui est aux commandes Ou alors c'est encore Oberon-Gueller Est-ce que ce serait pas le plus dangereux de tous ? Extrêmement dangereux Claude Davreux Est-ce que par déduction On se dirait pas qu'ils ont mis le plus dangereux ? Non Lui, il fait tuer des gens Lui, il fait tuer des gens Mais il les tue pas directement Il se débrouille pour qu'il meure Narcissus Donc ça correspond à un mec qui tire un peu les ficelles Super Génial C'est bizarre, ça veut dire que j'avais bon avant ? Quand j'ai fait ça ? What ? Ça a pas de sens Ça veut dire que c'est pas Oberon-Gueller C'est-à-dire qu'Oberon-Gueller est bien celui qui tire les ficelles Et qui s'intéresse à leur culture Donc c'est bien celui qui écrit en lettres vertes Par contre, lui, ça doit être un bouc émissaire C'est pas possible Je pense qu'ils venaient pour arrêter le spider Mais qu'ils ont pas eu le spider Ils ont eu quelqu'un d'autre Je pense qu'ils ont eu un Ils lui ont donné Ouais, ça c'est Oberon-Gueller Mais Y'a un bouc émissaire Y'a un mec qui s'est dénoncé Ou alors c'est vraiment une erreur Genre Ah, j'en sais rien Alors ça, on s'y est pas beaucoup intéressé J'ai un mec qui s'est dénoncé Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Mais si, on en a à foutre Guards Guards Attaque After Lemurian Lives Les gardes attaqueront Après le départ des Lemuriens Ah donc il est prévu que les gardes attaquent J'ai l'impression Que Les gardes Lemuriens Les gardes attaqueront Où? Ah Et Les gardes attaqueront C'est pas J'ai l'impression que les gardes font partie du coup fourré. Le coup fourré. J'ai l'impression que toute l'opération, même ce qui est en train de se passer là, c'est prévu. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ce mot là, il a été écrit par... J'ai l'impression que ce mot là, c'est prévu. J'ai l'impression que ce mot là, c'est faux, mais j'ai l'impression que... Euh... Non, c'est pas To The Mask, mais... Ok, je suis pas loin. L'araignée a créé une situation dans laquelle il a sauvé la vie de Zubiri Kera. Donc, Yupik Kera a révélé le secret du rituel... C'est peut-être pas le rituel Rebirth, c'est peut-être le secret du Golden Idol. Non. Non, je pense que j'ai bon... Je pense que c'est pas mal. Putain, j'ai que deux ou une erreur dans tout ça. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qui va pas ? Ah, Kao-Chan J'ai l'impression d'être lent T'as mis Yuppie que c'est pas Zubiri Euh... Bah... Normalement non Normalement non Enfin si Mais ça a pas de sens en fait Ça a pas de sens Ah merde, To The Location Merde Putain je l'avais Putain je l'avais laissé To The Location à la fin Ok donc L'araignée A créé une situation dans laquelle Il a sauvé la vie de Zubiri Kera Il a tout manigancé Pour simplement sauver la vie de Zubiri Kera Il a manigancé tout ce qu'on a vu dans le... Dans le rituel Pour qu'à la fin il puisse dire Vous voyez j'ai sauvé votre fils Enfin je vous ai sauvé et machin Donc en échange Zubiri Kera a révélé Le secret du rituel de la renaissance Ah non Non attends Je comprends Non C'est au moment où il est allé jouer aux cartes Est-ce qu'il a pas créé toute la scène Où tout le monde se tue dans le truc des cartes Pour simplement Oui c'est Oberon Geller en plus Il était là Donc il a créé toute sa situation Mais oui Mais oui Quand il était là il lui disait merci Merci d'avoir sauvé ma vie Merci beaucoup Et ça c'est Oberon Geller De rien lol Ok Putain je peux repartir pas du début en fait Mais faut repartir du début Voilà Et donc en échange Zubiri Kera à ce moment là lui a dit Où était le rituel de la renaissance Ok Pour aider la compagnie des sept mers L'araignée Concealed C'est à dire quoi Concealed A dissimuler caché Voilà je comprends rien au deuxième truc Est-ce qu'on passe au deuxième tableau J'ai pas énormément de mots bleus donc Switch Of the Ah Je remette ça parce que là Ouais La Golden Idol est-ce qu'elle était dans The Golden Idol Switch the location of the Golden Idol Mais il y avait la Golden Idol Dans On l'a vu la Golden Idol Pas clair Pas clair C'est quelqu'un qui a arrangé ça quoi C'est quelqu'un qui a arrangé ça quoi Garçon Ok donc ça c'est le rituel Ok Ça c'est le rituel Bonjour Link Comment tu vas ? Déjà six mois de sub rien que pour toi Emoticône souriant Rebirth Ritual Ça c'est le Rebirth Ritual Parce qu'en gros Il lui dit Eh salut Et lui il lui dit Eh tu veux savoir où est le Rebirth Ritual ? C'est là Lol Voilà Merci Elf Merci beaucoup Elf Donc ça c'est le Rebirth Ritual Et ça C'est Zubiri Ok Bizarre c'est la couleur de ses Ouais non Si si Zubiri Kera Et lui par contre Avec ses ailes d'une autre couleur C'est Ce serait pas son Ce serait pas Albert Cloudsley Non Parce que c'est Albert Cloudsley Qui a tout dissimulé Et tout mis en place Dans le rituel Ouais c'est peut-être plus le prêtre Avec la barbe Mais Youpik Il était pas vraiment dans le coup Le truc c'est que Youpik Est-ce qu'il était vraiment dans le coup ? Non et Youpik il est clouless en fait Ouais mais en fait Youpik il est clouless En fait Youpik il comprend rien C'est même pas un traître en fait C'est juste qu'il comprend que dalle Et en fait vu qu'il va sauver son fils Ouais mais les soeurs c'est quoi le secret Qu'il lui a dit à la fin du tableau 2 En tout cas le prêtre Il offre un cadeau Aguilère Mais Youpik Qui est rare C'est bon ? Sous-titrage MFP. 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 Oui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est personne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ouf... ... 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 L'encre rouge, l'encre rouge, l'encre rouge, l'encre rouge, l'encre rouge, c'est la même personne, c'est Sivah Udawat, c'est-à-dire que Sivah Udawat, Sivah Udawat, en fait, il a donné un tips, mais un faux tips. Ok, ça veut dire que Sivah Udawat, il est du côté de l'araignée, puisqu'il a averti que les gardes allaient lui tendre une embuscade. C'est-à-dire qu'il a écrit au maître Putrasun, plus pour le mettre sur la mauvaise voie. Il a forcé quelqu'un à mettre un masque. To switch closing. Il a changé de vêtement et a... C'est quoi ces vêtements ? Et il le fait passer pour quelqu'un de là. Putain de... Il y a eu un switch de vêtement. Il lui a fait mettre son peignoir. Mais c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'imprimerie, c'est sûr. Qui a été forcé à mettre un masque ? Donc quelqu'un a été attrapé alors qu'il s'échappait par la trappe. Et pendant ce temps-là, Oberon Geller a pu s'échapper par la porte, a tué le garde, Kirti Bandara, et s'est échappé. La seule chose qu'on ne comprend pas, c'est qui a été forcé à mettre le peignoir et le masque ? C'est qui Lanja Sina ? Où est-ce qu'on a vu ces mots ? Ces noms ? Je ne me souviens pas. Lanja et Sina, je ne me souviens plus de ce que c'est ou de qui c'est. Ça, on va avoir. Je pense qu'on va avoir un truc avec ça. On va capter un truc avec ça. Je pense qu'il y a un garde, c'est un des gardes qui est sous le masque, je pense. Il y a un délire comme ça. Ça, c'est sa cape. J'avais déjà remarqué, mais je n'avais rien dit. Mais là, il y a la cape du vieux. Et il y a des cheveux qui sont quoi ? Qui sont coupés ? C'est la barbe qui est coupée. Oh bordel. Oh bordel, il a coupé sa barbe. Lui, là. Oh bordel. Il a coupé sa barbe. Ça va être lui, non ? C'est lui, non ? Attends. C'est lui ? Ah les bâtards ! Ils l'ont racketté sa trottinette, ils lui ont coupé sa barbe et ils lui ont fait mettre un peignoir. Ils l'ont agressé quoi. Oh le boss, ça fait tout bon ! Oh lolo, 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 lolo. Alors là. Alors là. Alors là. Oh bordel. Je ne comprends toujours pas la deuxième étape. Sous-titrage ST' 501 ... C'est faux ça Je pense que j'ai faux le début Ça n'a pas de sens Le deuxième je ne comprends vraiment pas C'est quoi le sens de C'est quoi qu'il a Qu'est-ce qu'il veut dire par là Donc l'araignée a voulu aider La compagnie des sept mères En sabotant le rituel Mais Yuppie Kera A résolu le problème Pourquoi mais Pourquoi ça a résolu le problème Vous pouvez le dire Vous pouvez me l'expliquer Pourquoi Pourquoi mais Ouais il a troll On est d'accord Il n'était pas censé faire ça Ah oui donc Yuppie Kera a fait de la merde On est d'accord Non mais ça j'ai compris Kaochan J'ai compris C'est juste que je ne comprenais pas Si Yuppie Kera avait Aidé l'araignée Ou l'avait un peu niqué Et là je ne comprends rien On va le faire ensemble celui-là On va le faire ensemble Parce que là vraiment Je ne l'ai pas du tout Du tout Du tout Je sais que ça implique Yuppie Kera du coup Parce qu'il est là Ça implique Oberon Geller Mais là Mais là Ah Attendez Je ne lis pas là Est-ce que Est-ce que quelqu'un A informé Putrasun De l'endroit Où se trouve L'araignée Mais qui a informé ? Mais qui a informé ? Qui a écrit ça ? Yuppie Kera Le traître Yuppie Kera Le traître Je ne sais pas Je ne sais pas Thèse Je n'ai pas de cotation Dans ma salle Parce que l'araignée Avait Je vais repartir Je vais repartir sur mon truc Zubie Kera Il a sauvé la vie De Zubie Kera C'est un peu la même chose Que le premier Yuppie Kera Lui a également révélé L'endroit Où est le Golden Idol Ah je suis chaud Je suis chaud C'est l'idée que j'avais C'est bon Donc en fait Le 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 prêtre C'est un connard Il Il donnait des trucs A tout le monde Et il était dans la merde Le prêtre Lémurien Espérait Remplir son 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 devoir sacré En révélant L'emplacement De la Golden Idol A Oberon Geller Avant Avant de De dire A Poutrasen Où il était Pour Pour son embuscade Mais Oberon A été Averti Et il a forcé Yuppie Kera A échanger ses vêtements Ah En le pointant Avec son pistolet Et Et Obligé à mettre un masque Et pendant que Les gens de Poutras A été Distrait par le Yuppie Kera Masqué Oberon Déguisé en prêtre Ah c'est pour ça D'accord Ok c'est pour ça Il avait une Il avait une barbe Avec de la colle C'est pour ça Ok C'est pour ça qu'il y avait De la colle dessus Et c'est pour ça Qu'il s'est barré En trott Il s'est barré En trott électrique Kill the guard And escape With the map Ok 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 Putain il y aura Forcément une suite C'est cool Ok c'était pas clair C'était pas très clair Mais Ok C'est ça qui est pas très clair Le prêtre lémurien Espérait En gros garder son honneur S'il révélait Aussi A Oberon L'endroit de la Goliath de la Hidol Tu vois c'est Pas très clair Mais Enfin Je trouve pas ça Très clair Mais C'était la vie de son fils Ou celle d'Auberon Oui Ça c'est vrai Ah Mais en fait Le secret qu'il a donné Au Raja C'est la location Of God of the Hidol Ou alors C'est la location Of Spider Parce qu'il disait Une vie pour une vie Mais La location Of God of the Hidol C'est pas une vie Donc c'est quoi ça C'est quoi le truc là C'est pas clair ça La partie ici là On dirait qu'il a donné Deux secrets Au Raja Non vous pouvez ne pas J'ai fini le jeu Vous pouvez arrêter De time out les gens C'est bon Perso j'ai pas capté L'histoire de Ouais Y'a des trucs pas très clairs La Golden Idol La Golden Idol Donne la vie éternelle Non Ah Ouais je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Et en fait L'astuce De la location De l'endroit Où se trouve L'araignée C'est dans cette lettre là C'est pas Il l'a pas dit au Raja C'est pas ça Qu'il a dit au Raja Je pense que le Au Raja Il lui a vraiment dit Où était la Golden Idol C'est ça en fait Quand il dit une vie Pour une vie C'est parce que ça rend immortel C'est ça le truc Ouais Écoute Albert J'ai une proposition De business Il y aurait une suite Ça va mon gars T'as l'air tout Tout stun Nice J'ai gagné Putain j'ai gagné Et regardez Tout le jeu de base Si vous l'avez pas fait Trop stylé Il y a 3 tableaux 4 tableaux 5 tableaux 6 tableaux 7 tableaux 8 tableaux 9 tableaux 10 11 12 Il y a 12 tableaux Si vous l'avez pas fait Il y a une VOD Moi il y a ma VOD Sur Youtube C'est excellent C'était un préquel Donc il n'y a pas de suite Je crois Ah merde c'était un préquel J'ai complètement oublié L'histoire du premier Donc Ouais donc peut-être pas de suite En fait C'est un préquel Effectivement C'était très cool Ce jeu est toujours très cool C'est chiant Que je dois tout traduire En anglais Mais bon A part ça C'est excellent Regarde le premier acte Du jeu de base Ah mais putain C'est Albert Klausleck Qui pousse au Béron Geller Ah putain Mais sa mère Ah ouais Ok j'avais pas du tout Capté quoi Ok C'est ça la proposition De business Ah oui C'est qu'il lui montre Une carte Il lui montre une carte Avec Avec une Voilà Il a un golden statue Non il a carrément La statue quoi Et du coup Ouais Ok intéressant Moi j'ai plus du tout Le lien entre les histoires Mais Très cool